Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Retour à Montauk réalisé par Volker Schoendorf. L'histoire c'est celle de Max Zorn qui est un romancier extrêmement célèbre dans le monde qui va venir à New York pour présenter son dernier roman et qui là-bas va se découvrir l'envie de renouer avec son amour perdu de jeunesse, Rebecca, qu'il va tout faire pour retrouver et reconquérir. C'est extrêmement simple comme histoire, là-dessus il ne faut pas chercher de la complexité. C'est typiquement le genre de film devant lequel on arrive et on trouve le concept un peu trop limité pour réussir à créer un long métrage de cinéma. C'est le genre d'histoire qui sur le papier, en tout cas sur le papier d'un bouquin, peut avoir un certain intérêt parce qu'on va être dans la tête du personnage et on va pouvoir comprendre en fait toutes les émotions qui vont germer au sein de son esprit et cette envie absolument de vouloir reconquérir cet amour de jeunesse. Mais dans un film on se retrouve coincé devant la porte que, pour parler très grand public, on a avec 50 nuances de gré. C'est-à-dire que sur le papier d'un roman ça peut être intéressant de se mettre dans la tête d'une jeune fille qui a des pulsions sexuelles plutôt osées avec un homme qu'elle ne comprend pas. Mais au cinéma, si on n'est pas dans sa tête, on a du mal à comprendre ce qui se passe et c'est exactement le cas qu'il se passe avec Retour à Montauk. On a du mal à cerner ce qui traverse ce romancier et pourquoi à tel moment il va foutre sa vie en l'air pour un amour qu'il a perdu et qu'il aura du mal à retrouver. Ce qui donne lieu à un long métrage qui démontre que Volker Schlondorf est un très bon metteur en scène mais que savoir emmener une histoire plus loin que son pitch de base est une chose encore plus compliquée quand on est un bon metteur en scène. Au niveau de l'histoire, c'est basé sur un roman de Max Frisch et le scénario est écrit par Colm Toybin et Volker Schlondorf. C'est hyper limité comme histoire. C'est terrible mais en fait, le fameux Retour à Montauk dont parle le titre arrive au bout d'une bonne heure de long métrage et c'est les 40 dernières minutes qui vont être le fameux Retour à Montauk qui est un endroit très important pour Rebecca et Max. La première heure est hyper intéressante parce que c'est une déambulation quasi onirique d'un romancier dans un New York fantasmagorique qu'il a du mal à comprendre et où il semble totalement en décalage. Et à partir de ce moment-là, le film a un réel intérêt parce qu'à Zeta on se retrouve autant perdu que ce personnage-là parce que par le biais du travail de scénographie et par le biais du travail d'écriture on est perdu parce qu'on a du mal à cerner ce qui se passe autour de lui et pourquoi ça se passe de cette manière-là. Le film joue en plus assez bien entre les ambivalences qu'il y a entre Clara la femme de Max Horn et le rapport que lui entretient avec sa femme et avec ses amis proches. C'est-à-dire que c'est à moitié un rapport de jalousie et en même temps c'est un rapport quasi pervers puisque ça l'excite presque de la voir se faire draguer par d'autres hommes. Ça c'est intéressant. Le souci c'est que les 40 dernières minutes sont hyper longues parce que ça n'a aucun intérêt. On s'enlise dans un espèce de romantique quasi-cucu où ça n'est jamais osé, c'est hyper statique, c'est vachement simpliste, c'est très froid, c'est quasi stéréotypé et là-dessus en fait on ne voit pas où est l'inventivité qu'on retrouvait dans la première partie. Et résultat ça fait qu'à la fin du long métrage on se dit tout ça pour ça. Tout ça pour nous emmener faire un voyage qui n'a servi finalement pas à grand chose pour le personnage de Max et qui ne lui a même pas fait prendre conscience en fait de sa situation amoureuse et de pourquoi il devait absolument reconquérir Rebecca parce que finalement à la fin on a la sensation qu'il revient à son point de départ, on n'a pas la sensation qu'il a avancé en fait. Et c'est là que pour moi il y a un gros souci dans ce genre de film, c'est qu'à partir du moment où ton personnage il fait une boucle, il faut qu'à la fin de cette boucle le spectateur ait quand même eu la sensation de voir une évolution parce que si tu fais une boucle et qu'à la fin le spectateur il ne voit aucun changement, c'est comme si tu faisais un film qui avait un énorme suspense et qu'à la fin en fait on découvrait que le personnage c'était que dans sa tête et qu'il se réveillait parce que c'était un rêve. C'est un peu le même ordre d'idée. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé devant nous n'a eu aucun impact sur la vie du personnage. Ça pose vraiment problème dans un film parce que si tu bases entièrement ton concept là-dessus, à moins que ça ait une puissance dramatique, et bien ça fait que ton film il est hyper plat. Et c'est dommage parce qu'en soi la mise en scène de Volker Schlondorf elle est plutôt intéressante. Il a tendance à filmer les rapports qu'entretiennent les personnages avec un double jeu constant. C'est-à-dire que si on regarde chacun des dialogues du film on peut y voir un double sens. Que ce soit le rapport qu'entretient Max avec ses amis de jeunesse ou avec son ancien amour de jeunesse ou avec Clara ou avec son attaché de presse. Les rapports qui sont entretenus entre chacun des personnages créent une ambivalence scénographique qui fait qu'on peut analyser chaque cadre et se dire « Ouh, ça c'est intéressant. Il y a une jolie réflexion derrière. » Et ça montre en soi que Volker Schlondorf est un bon metteur en scène. Le souci c'est que résultat il se repose là-dessus pour une histoire qui dans un second temps est hyper plate. Donc là, il n'y a plus vraiment de réflexion. On peut y voir certaines symboliques notamment sur le voyage à Montauk où l'aller et retour, ils passent devant un dîner ce qui visiblement a été un symbole pour eux. Il y a des idées, il y a un intérêt mais ça reste que de l'anecdote. Ça reste qu'un petit moment au milieu d'un film qui se noie dans des facilités durant une deuxième partie qui ne sert pas du tout le propos du film et qui fait que résultat, en tant que spectateur, on n'y voit pas vraiment d'intérêt et on n'arrive pas à analyser ce qui pourrait avoir une force ou ce qui pourrait avoir une symbolique ou ce qui pourrait avoir une réflexion. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus le casting est vraiment bon là pour le coup. On a un très très bon casting notamment Stan Skasgård en tête d'affiche qui est un acteur grandiose genre vraiment un immense acteur et là il nous le prouve totalement. Il a un personnage mais qui l'emporte totalement. Il y a des scènes où il arrive à être d'un naturel. C'est mis presque confondant. C'est très très beau. Il y a des scènes avec Susan Wolf où ils sont tous les deux en train de se tenir la main dans la rue. Il y a quelque chose de tellement véritable et vrai dans leur interprétation qu'on n'a pas la sensation de voir deux acteurs on a la sensation de voir deux potes. Et en plus il y a Nina Hoss dedans qui joue un très très beau personnage le personnage de Rebecca elle est vraiment vraiment touchante. Enfin voilà. Le casting est excellent. C'est dommage parce que le film il n'est pas vraiment il est moyen quoi. Retour à Montauk c'est typiquement le genre de film duquel on va ressortir en se disant il y avait un potentiel il y avait une idée j'ai trouvé la première partie sympa mais je trouve qu'à la fin ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment le gros souci de ce genre de film. Quand on en ressort on se dit quel était le but et quel était le besoin de faire ce film. Et c'est dommage parce qu'en soir Retour à Montauk de Volker Schoendorf aurait pu avoir de l'ambition mais au final on se retrouve avec un film moyen. Donc en fait c'est à vous de voir si vous voulez aller voir ce film parce qu'il est possible que vous adoriez il est possible que vous détestez ou il est possible que vous ayez le cul entre deux chaises. A vous de voir. A plus.